bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui vous allez bien alors ça fait longtemps que je vous ai promis cette vidéo aujourd'hui enfin je vais le réaliser je vais la réaliser une vidéo sur le crochet tunisien je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais c'est moi je dirais en gros c'est un mélange entre crochet et tricot parce qu'en fait vous allez faire vous faites que les allers-retours vous tournez jamais votre ouvrage vous faites que les allers-retours et allez vous prenez toutes les mailles et au retour mais vous déposez toutes les mailles donc vous vous retrouvez à la fin avec votre crochet toute la longueur pleine des mailles et au retour mais vous le déposez ça fait un crochet assez ferme assez costaud donc on peut faire des choses comme des sacs voilà des choses qui ont besoin de tenir un peu plus que par exemple une écharpe un écharpe un bonnet ou quelque chose comme ça j'avais fait des bonnets avec aussi c'est très joli parce qu'en plus on peut faire des ronds on peut faire des crochets en rond ça fait très joli un genre de spirale on peut changer les couleurs on peut mettre plusieurs couleurs c'est très intéressant quand vous faites en rond d'utiliser deux couleurs vous faites l'aller avec une couleur et le retour avec une autre couleur ça fait très joli ça fait un joli effet par contre je me suis rendu compte pour faire un écharpe c'est c'est un peu trop raide à la fin parce que c'est assez raide à la fin donc pour un bonnet ça va très très bien parce que ça vous protège super bien la tête pour un écharpe c'est un peu c'est un peu difficile de faire un nœud de nouer autour du cou donc c'est pas génial sauf si il ya un petit astuce petit truc si par exemple votre laine est prévu pour un crochet taille là j'ai un 4,5 taille 4,5 ben vous prenez un crochet plus grand allez 5,5 voici ça comme ça c'est un peu plus aéré un peu plus léger un peu plus moins raide ça c'est une possibilité de faire et de toute façon c'est toujours un conseil que je donne si vous crochetez ou vous tricotez c'est pareil à peu près ni trop serré ni trop lâche c'est bon vous pouvez prendre le crochet ou les aiguilles prévues sur l'étiquette de la laine mais par contre comment j'ai tendance de faire du crochet un peu plus serré donc je préfère toujours prendre le crochet une taille dessus voit une taille demi dessus ce qui est marqué sur le sur la laine sur la pelote sur l'étiquette la bande de rôle voilà et ben d'un autre côté si vous faites du crochet du tricot plus lâche vous prenez un crochet une aiguille moins grande que prévu sur la bande de rôle voilà mais ça c'est un vieux vieux astuces vieux truc je suppose que vous connaissez déjà ça aussi si vous faites du crochet des tricots donc pour revenir à notre crochet tunisien j'ai prévu de faire un petit sac attendez je veux vous montrer le plan c'est ça ouais voilà vous n'allez peut-être pas comprendre c'est ce que c'est mais je veux vous montrer tout à l'heure et le résultat final est vraiment super allez venez avec moi restez avec moi je vous explique comment ça marche allez à tout de suite alors pour commencer le crochet tunisien il vaut mieux avoir un crochet très long voilà parce que vous allez vous retrouver avec toutes les mailles là dessus sur toute la longueur et ensuite ben vous prenez la laine qui vous va bien qui vous plaît voilà sur l'étiquette sur la bande de rôle de cette laine là j'ai en cette couleur là et j'ai aussi en bleu donc je veux combiner les deux il avait marqué quatre et demi quatre et demi cinq et donc j'ai pris un quatre et demi parce que non seulement mon crochet je crochet assez serré et en plus comme ça va devenir un sac je veux que ça soit encore plus ferme encore plus costaud encore plus plus serré plus raide si vous voulez que d'habitude alors tout simplement ben on commence avec une chaîne alors j'ai besoin de quatre bandes différentes je vois je vous montre encore voilà c'est un peu non c'est pas ça on peut le tourner peu importe donc j'ai besoin de 4 2 3 4 bandes et chaque bande doit faire environ 40 cm sur une longueur sur 10 cm de largeur voilà j'ai pas encore fait un test des fois je commence comme ça je fais des tests et je recommence et je refais et je défais et je refais parce qu'en fait avec le crochet tunisien vous prenez vous faites les mailles à l'air vous mesurez et quand vous avez fait deux ou trois rangs vous vous rendez compte mm1 c'est trop long ou c'est trop court c'est trop voilà donc il faut refaire là aussi il faut faire des tests moi je sais jamais parce qu'en plus chaque fois quand je recommence à un nouveau nouveau chose nouveau nouvel ouvrage je change la laine je change le crochet donc chaque fois il faut recommencer à zéro donc je veux faire un petit test pour voir combien de mailles j'en ai besoin pour avoir mais 10 cm en largeur voilà voilà on va commencer tout simplement avec des mailles en l'air donc j'ai besoin de 10 cm voilà allez j'en ai combien là même pas 10 ouais ouais 10 allez je veux rajouter 5 parce que j'ai fait un peu plus serré j'ai pris une un crochet qui est un peu plus petit donc 1 2 3 4 5 voilà donc là j'en ai 20 et maintenant ça commence ça vous avez vu ça commencé à régulièrement tout le temps donc une honneur maintenant il y en a qui commence directement là dedans moi je préfère commencer dans l'autre côté continuer de l'autre côté parce que je trouve ça plus joli après en bas ça fait un bord plus joli voilà vous avez une ici vous passez votre votre crochet vous cherchez le fil et vous tirez et vous gardez les deux mailles sur le crochet et on continue comme ça on passe le crochet en cherche la laine on cherche le fils on passe le crochet hop on cherche le fils le premier rang c'est toujours un peu voilà quoi on passe le crochet en on prend la laine on passe le crochet on prend la laine on passe le crochet en prend la laine et au fur et à mesure vous remplissez votre crochet ouais domino il a encore vu quelque chose il est pénible ce chien mais bon mais je peux pas remettre complètement dans le noir et fermer toutes les fenêtres pour qu'il n'aboie pas il est sur son poste d'observation il est un autre chien d'or je pense aller hop on passe le crochet et en prend la maille hop voilà jusqu'au bout et voilà on est à la fin pareil le premier le dernier voilà voyez vous avez toutes les mailles sur votre crochet et en bas ça fait une jolie finition là vous voyez c'est quand même plus joli c'est juste retourner un peu en bas voilà ensuite mais on fait le retour maintenant pour le retour la première maille de retour vous prenez le fils et vous passez hop c'est que pour le premier pour la première maille et ensuite vous prenez toujours le fils et vous prenez vous tirer 2 le fils et 2 le fils et 2 toujours tac 2 voilà et au fur et à mesure vous déposez les mailles sur votre ouvrage et voilà vous êtes arrivé au bout ouais ça donne ça on sait un peu flou là pourquoi il veut pas voilà premier rang est en fait un aller retour c'est un rang alors donc vous voyez un patron crochet tunisien et on vous dit cinq rangs donc ça fait cinq à les cinq retours ça fait un grand voilà et c'est reparti dans l'autre sens et maintenant on vous facilite vachement la chose le premier on s'en occupe pas celui là on s'en occupe pas vous passez votre aiguille votre crochet là voyez là et vous prenez la laine là ouais le petit le petit machin là qui passe là hop voilà et tac et tac et tac et tac voilà et ça fait ça et à la fin vous allez voir petit à petit ça fait les petits carrés ça fait un très joli dessin c'est très rapide surtout moi je trouve que c'est très rapide c'est joli c'est costaud haut à à C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ensuite, un retour. Voilà. La première, c'est que toujours un seul. Et ensuite, vous continuez avec deux et deux et deux et deux. Tiens, j'ai un spectatrice, là. Il y a un ambre qui est à l'extérieur devant le pare-brise, là, en train de me regarder. Comment je prépare le tuto pour vous ? Salut, ma belle. Salut, je viens de te perturber. Tu viens me perturber. Attends, je finis le rang. Hop là. Je finis le rang. Et je me laisse perturber. Attends une seconde. Oula, le truc jaune que vous voyez passer, là, en arrière-plan, c'est Ambre, hein. Avec son tijon jaune ouvert à Nice ou je ne sais pas trop quoi. Pourquoi tu viens avec une banane ? Je viens faire ma pause repas. Oh là 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 là. J'en ai marre de faire ma tapis fil au plafond. Et ça, hop. Allez, petite pause. Tu dis bonjour, Ambre. Pause banane avec un petit bout de porc. Tu sais que les sportives mangent beaucoup de bananes parce que c'est plein de vitamines, plein de bonnes choses. Ça donne la force. Bien sûr, il y a plein de potassium et tout. Parce que j'ai en train de faire ma mosaïque au plafond et j'en ai plein le dos. Donc, c'est ma petite pause. Voilà. Bon, allez. Voilà. J'ai fait quelques rangs. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne ? Le seul inconvénient, mais ça, c'est toujours avec le crochet tunisien, les bords en bas et en haut s'enroulent. Vous voyez, c'est quand même une jolie finition en bas, là. Et ça fait des petits carrés, comme ça. Vous voyez ? Moi, je trouve ça très joli. C'est un joli dessin. Et sur le verso, ça fait comme un point de mousse. Voilà le verso. Et le recto. Bon, allez, crie ça. Au boulot, il y a beaucoup de choses à faire, là. Et bien évidemment, pour le bleu, c'est exactement la même chose. Voilà. Parce que j'ai décidé de faire mon sac en bleu et en blanc cassé. Alors, on avait dit 21. 20. 20. Voilà. Et un pour tourner. Et pareil. Je pique dans la petite boucle sous la chaînette. Parce que ça fait des finitions plus jolies. Voilà. Allez. Et on fait le retour. Donc, un au début. Et ensuite, toujours deux. Bien. Bon, il faut être conscient que... Et ça, c'est valable pour n'importe quel crochet. Le crochet, ça consomme toujours beaucoup plus de laine que le tricot. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de laine, voilà. Donc, il faut toujours calculer un peu plus de laine pour le crochet qu'on compte, qu'on calcule pour le tricot. Ah, l'épicier qui arrive. Pause. Tu peux venir ? Allez, viens. Oui, toi. Viens. Hop. Allez. Tu peux venir. Tu peux le faire. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens, petit chien. Viens. Allez. Hop. Allez, viens. Viens là, viens. Viens là. Oups. Allez. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501